Dans le souci de renforcer les capacités des candidats de l'OMI aux examens et massimiser leurs chances de réussite, la Ligue des enseignants progressiste de l'OMI, sous la coupole de Bertrand Dansou, directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de l'OMI, a lancé ce mercredi 5 février 2020 les travaux dirigés à l'endroit des élèves évoluant dans les classes de 3e et de terminale. Cette initiative, qui a été bien accueillie par les apprenants du CEG1 de Dambault, lieu du lancement officiel, vient à point nommé. Nous avons souci que vous réussissiez. Si les gens disent que l'année est ratée, parce que vous n'avez pas les enseignants à temps, il faut leur dire non. Il faut maîtriser tous les chapitres. On ne va pas prendre tout le temps. Nous souhaitons que vous suiviez bien et que vous repriez l'exercice là. On va prier et ce serait 100% un peu partout. L'organisation des présidents de travaux dirigés répond à un objectif principal, celui d'aider nos candidats à affronter victorieusement le bac prochain. Et la Ligue des anciens progressistes de l'OEME, avec le soutien actif de son parrain, je vais nommer Dr Bertin Y.dansou, a pensé, cette Ligue a pensé qu'il faut aider nos candidats et ceci dans les neuf communes du département. Cet après-midi, ce n'est que le lancement des travaux dirigés gratuits qui seront dupliqués dans les neuf communes que compte le département de l'OEME. Et il faut le dire, le Dr Bertin Y.dansou, quand l'idée lui a été proposée, il a spontanément accueilli l'idée et a donné tous les moyens nécessaires pour que ces travaux dirigés soient une réalité. Les responsables des établissements qui accompagnent cette noble initiative ont marqué de leur présence la cérémonie de lancement, donnant ainsi leur caution à ce projet qui, à coup sûr, aura des retombées positives sur les résultats des prochains examens et surtout sur l'avenir de ces élèves qui n'en demandaient pas mieux. Les impressions, elles sont bonnes et très bonnes d'ailleurs. Je profite de votre micro pour dire merci aux initiateurs, le directeur départemental et l'équipe de professeurs, d'enseignants qui l'entourent en mon nom et au nom des directeurs de la commune de Dengou. Je leur dis merci, merci et plusieurs fois merci. Ces séances sont d'une importance capitale parce que ça va permettre à nos candidats de se remettre au travail et de mettre de l'ordre dans ce qu'ils connaissent. Je suis sûr que son vœu le plus cher de voir le département occuper le premier rang va se réaliser. Nous remercions très infiniment le directeur départemental pour cette organisation et je sais que ça ne va pas être la dernière séance, c'est la première et nous aurons d'autres séances. La satisfaction des apprenants était perspetible sur leur visage. Vos mots que vous avez dit, les conseils que vous nous avez donnés sont venus droit à nos cœurs et nous sommes sûrs. Je suis sûr et certain que mes amis, mes camarades l'ont bien reçu. Et pour le compte de ce bac de la session unique 2020, les élèves de la terminale C du collège d'enseignement général, ce G1 Dengou, nous vous promettons les 100% cette année. Une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. La Ligue des enseignants progressistes l'a assez bien compris.